... Je vais vous proposer un retour sur un travail à la fois exceptionnel, particulier, qui s'est déroulé en gros de septembre 2014 pour ses prémices jusqu'à juin et septembre 2015 pour sa restitution, et qui fait donc l'objet, une fois n'est pas coutume non plus, qui fait donc l'objet d'un document, d'un livre blanc qui est disponible, qui est en téléchargement libre, alors je n'en ai pas amené avec moi, mais c'est vrai que j'ai très peu, j'ai plus beaucoup d'exemplaires, Denis, merci. Le livret blanc est en téléchargement libre sur le site du CIPMI, donc ça fait cinq émaux parce qu'il y a quelques photos, c'est propre, mais c'est tout à fait accessible. Donc tout ce que je vais vous proposer comme restitution ce matin va essentiellement vous proposer une lecture, un retour sur cette étude. Alors cette étude a donc été réalisée à la demande du CIPMI, parallèlement à une étude quantitative demandée au cabinet HENT, qui avait pour objectif de situer, de dimensionner le métier du FM, les activités du FM, aujourd'hui, en 2015, et il m'a donc été proposé et demandé de réaliser une étude qualitative. Quel est le point de vue des acteurs ? Comment se présente le marché du FM ? Quelles sont les postures à la fois des clients, qu'on appelle donneurs d'ordre, même si ça agace parfois au CIPMI de s'entendre parler des donneurs d'ordre, et des prestataires, on ne dira pas fournisseurs, ou des partenaires, donc FM ? Qu'est-ce que le FM ? Comment il est compris ? Quelle est sa position aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on peut dire de son avenir rapidement ? Alors j'ai eu l'occasion donc pour cette étude essentiellement de rencontrer, de rencontrer des clients, des donneurs d'ordre et des dirigeants d'entreprises du FM. Alors ma première conclusion ou approche, excusez-moi, j'ai quand même un petit prompteur pour m'aider à ne pas perdre le fil, et être pas trop long surtout. Le premier constat qui remonte de l'ensemble des entretiens, c'est que ce secteur du FM, aujourd'hui, est encore une nébuleuse. Il ne connaît pas encore de vraie définition. Et en même temps, il y a un vrai consensus autour de la pertinence de ce secteur, autour de la pertinence de l'émergence d'un métier. Le FM rapidement défini, c'est l'ambition de proposer une réponse globale. Alors on parle de global FM ou simplement de sous-ensemble du FM. Mais le FM, c'est l'ambition de proposer une réponse globale à l'ensemble des besoins et attentes, je dirais, des bâtiments comme des habitants. Ça recouvre l'ensemble des activités de maintenance multitechnique ou d'intervention multitechnique et l'ensemble des activités de service qui relèvent de la sécurité, même si la sécurité n'est pas toujours exactement prise dans les mêmes contrats, du contrôle de la propreté, des espaces verts, de la conciergerie, des petits déménagements. Est-ce que le space planning n'est pas aussi de l'ordre du FM ? Est-ce que du côté de la gestion de ressources humaines, on n'a pas également des activités qui relèvent du multiservice ? Toutes ces questions sont posées. L'ambition du FM est une ambition sur laquelle nous avons un consensus, j'allais dire, évident, aussi bien de la part des clients que de la part des prestataires, aussi bien de la part des donneurs d'ordre que de la part des entreprises de FM. Il y a la perception que le FM correspond à l'émergence d'un métier en phase avec une évolution globale du fonctionnement des entreprises, des métiers, des exigences de restructuration des entreprises. J'ai rencontré bien sûr des clients qui disent « Moi, le Global FM, je m'en méfie. Oh là là, oh là là, pas question que je mette tous mes oeufs dans un seul panier. Pas question que je me mette pieds et poings liés entre les mains d'un FMR. En plus, je ne suis pas sûr que ce soit des vrais FMR. Bref, il y a clairement du côté des donneurs d'ordre des compréhensions en termes de stratégie ou de tactique qui sont très variées. Il y a ceux qui y sont allés et qui y sont revenus. Il y a ceux qui attendent et qui n'y vont surtout pas. Et il y a ceux qui y sont déjà au FM, donc à l'intégration de l'ensemble des services. Mais je peux dire que ceux qui n'y vont pas, n'y vont pas pour de mauvaises raisons. Ou ils n'y vont pas parce que, j'allais dire, quelque part, l'offre n'y est pas. Ceux qui y sont allés et revenus ont été déçus. Mais en perspective, moyen-long terme, alors à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, je serais bien incapable de vous le dire, mais il y a un consensus du côté des donneurs d'ordre. On va y aller. Il y a une évidence. Personne n'imagine du côté des donneurs d'ordre revenir en arrière pour réinternaliser, en tout cas de gaieté de cœur, des activités qui ne correspondent pas à leur cœur de métier, pour lesquelles ils sont mal équipés, pour lesquelles ils n'ont pas de support informatique, pour lesquelles ils n'ont pas une ingénierie sociale pertinente. Et je ne parle pas, évidemment, de leur convention collective qui, parfois, les mettrait hors champ, s'agissant de prendre en compte ces activités au niveau des coûts salariaux, des avantages sociaux et de la gestion sociale, qui sont les leurs propres pour leurs effectifs habituels. Il y a un consensus. Alors, un consensus qui est partagé par les FMEurs. Évidemment, les FMEurs, notamment rencontrés du côté du CIPMI, sont ceux qui, parmi les prestataires, ont choisi de se positionner sur une réponse globale en termes de FME. Mais là encore, si je vais y venir très vite, ces FMEurs sont aujourd'hui contrariés, en tension, parfois dans le doute. Ils partagent cette vision des donneurs d'ordre selon laquelle l'évolution des entreprises, l'évolution des services, l'importance qui était déjà présente, mais qui ne se dément pas de l'ensemble de ces activités de service, constitue un véritable marché, devrait constituer progressivement un vrai métier pour lesquels il y a une professionnalité à construire et pour lesquels il y a une attente du côté. Il y a un consensus. Les entreprises, aujourd'hui, sont des univers ouverts. Les entreprises, aujourd'hui, sont des univers mobiles, voire versatiles dans leurs organisations, au sens où il y a des directions qui bougent, il y a des sous-ensembles qui partent, d'autres qui arrivent. Il y a des exigences de rentabilité ou, en tout cas, d'optimisation des investissements en matière d'immobilier. Il y a un consensus sur la pertinence d'une perspective non seulement de l'externalisation, donc de la sous-traitance, pour prendre un gros mot, et il y a une pertinence de l'intégration de ces services. Tout le monde converge sur cette idée qu'il est pertinent de penser l'intégration de ces services, du fait de l'externalisation, mais pas seulement, du fait aussi de la professionnalité, du fait aussi de l'exigence de recherche de performance du côté de l'ensemble de ces services. Il y a donc une ambition, je dirais, comprise du côté des clients, de produire des services, alors, j'allais dire low cost, pourquoi pas, c'est pas un gros mot, des services maîtrisés sur le plan des coûts, de qualité, mais qu'on veut être réalisés, bien sûr, par des entreprises high-tech. C'est pas parce qu'on propose à un partenaire de nous aider à gérer l'éclairage, l'accueil, la clim, l'énergie, qu'on abandonne toute ambition de niveau de prestation. Et en même temps, on a une situation un peu paradoxale. Cet accord, ce consensus est contrarié. Quand je dis contrarié, il est même empêché. Cet accord, ce consensus, se heurte aujourd'hui. Alors, du point de vue des FMEurs, a un comportement chez les donneurs d'ordre qui consiste à être, à rester systématiquement centré sur une exigence de réduction des coûts. Systématiquement centré sur une exigence de réduction des coûts, des comportements d'achat qui sont interrogés, pour pas dire clairement dénoncés, du côté des FMEurs sur le mode, ils veulent du low cost, ils veulent qu'on s'occupe des salariés, ils veulent de la flexibilité, ils veulent de la réactivité, ils veulent de la gestion informatique de tout ça, évidemment, mais ils ne veulent pas payer. Et le réel de notre situation, c'est qu'à chaque appel d'offre, ou en tout cas pas, il arrive qu'à l'issue d'un appel d'offre, votre proposition est la meilleure, on vous fait confiance, vous êtes bon, vous avez des références, vous avez bien adapté, etc. Bon, mais vous nous refaites votre propal à moins 10, à moins 5, et puis vous nous introduisez une petite clause de progrès de 5% supplémentaire chaque année, quoi. Et là, il y a clairement un malentendu, il y a clairement une tension, il y a clairement un sujet où on ne parle plus de valeur, on ne parle plus de service, on parle essentiellement de pratiques d'achat qui s'adossent à des rapports de force, on est dans une approche assez classique de l'économie, où il doit y avoir quelque part une valeur ajoutée, quand on est en situation d'imposer la prédation de cette part de la valeur ajoutée, on essaye, voilà. Alors, on a par ailleurs des acheteurs qui sont câblés comme ça. On a par ailleurs des acheteurs, des directeurs financiers, parfois des directeurs immobiliers, qui vont aussi, comment dirais-je, trouver des arguments pour aller négocier leur prix manuel, à l'aide de ce type de résultats de la négociation. On les a fait passer sous la barre. Alors, c'est au point, au moment de l'étude, mais ce n'est pas très différent aujourd'hui, que nous avons, d'un côté, une perspective évidente d'un déploiement d'un métier vécu comme pertinent, évident, et de l'autre, des éphémeurs qui disent, mais vous nous asphyxiez. Alors, oui, OK, la plainte du fournisseur. Alors, nous, pauvres Bouygues, pauvres Atalian, pauvres Samsic. Évidemment qu'il peut y avoir des éléments de mise en scène là-dedans, justement, si on reste dans ce jeu de rapports de force. Mais au total, j'ai, moi, rencontré en même temps des patrons d'OFM qui entendent l'attente croissante des donneurs d'ordre, qui voient bien que ces donneurs d'ordre, je veux dire, aujourd'hui, sont dépendants du FM et de la qualité proposée en termes de services, en termes de relations par les éphémeurs, mais disent en même temps, ils ne sont pas au niveau. Les donneurs d'ordre disent, je suis dépendant. C'est clair, je ne reviendrai pas en arrière. S'il faut absolument, je réembaucherai ici 50, ici 200. Une grande entreprise qui fait des voitures à Guyancourt, qui a été condamnée à ça, qui s'est retrouvée dans cette situation. Mais je veux dire, ce n'est pas pour eux la marque d'un retour de l'histoire. C'est plutôt quelque chose comme un raté. Et de l'autre, des éphémeurs qui n'y croient pas, qui n'y croient guère, qui sont échaudés, qui sont en arrière de la main. Des éphémeurs qui disent, on voit bien que nos clients sont encore dans l'industrie, on leur parle de services, ils ne nous entendent pas. On voit bien qu'ils sont toujours attentifs à des formes de reporting et à d'exigence de production, mais ils sont guère dans le delivery, ils sont guère dans le dialogue sur ce qu'il convient de réussir et pas seulement de produire, on y reviendra. Et clairement, pourtant des gros, alors je ne vais pas les citer ici, parce qu'évidemment, ce sont aussi des positions qui peuvent d'une façon de faire. Mais clairement, ils disent, mais moi, j'ai des patrons. Certaines de ces sociétés, vous le savez, sont des filiales de grands groupes, de grands groupes de l'énergie, de la construction. Et ils se disent, moi, quand je parle de FM à mon comité de direction, il y en a toujours un pour récaner en disant, FM, ça veut dire quoi ? Fable marge. Et il y en a un autre qui a enchéri. Non, ça veut dire femme de ménage. Quand vous venez de grands mondes, où on fait de l'électricité, des centrales, il y a des indicateurs de noblesse comme ça qui apparaissent rapidement, ou même de la construction. Alors, je ne cite personne, mais ce sont des choses que, quand on les évoque, on me dit, ah, c'est chez moi. Non, c'est chez moi. En fait, ça s'est entendu dans plusieurs entreprises. Au point que faible marge plus femme de ménage égale qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Est-ce qu'on y reste ? Est-ce qu'on y reste ? Si on n'y gagne pas notre vie, c'est compliqué. Est-ce qu'on y reste ? Et qu'est-ce qu'on constate par ailleurs ? C'est que quand on est dans une logique de prix, il y a toujours moins cher. Il y a toujours moins cher. Il y a toujours moins cher. Ça s'appelle des viandards. Ça s'appelle des truands. Ça s'appelle des employeurs de travailleurs, disons, roumains, intérimaires, chypriotes. Certains secteurs, d'ailleurs, dont sont issus les éphémères, connaissent malheureusement bien ces pratiques ou en tout cas les dangers de ces pratiques. Vous coupez vos contrats en petits morceaux et vous confiez effectivement le nettoyage des vitres à des brigades de travailleurs de l'Est qui dorment dans le périphérique ou dans le bas de Boulogne. Vous trouverez toujours moins cher. On trouve toujours moins cher. Et dans cette pente-là, nous, les éphémères sérieux, les éphémères implantées, les éphémères avec des syndicats, avec un droit social qu'on respecte, eh bien, on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer. On le savait déjà dans le domaine de la propreté, dans la sécurité. On le sait tellement bien, d'ailleurs, que dans le secteur public, et notamment collectivité territoriale, le gouvernement s'est ému et a fait passer un rapport et un guide pour aider les acheteurs publics à lutter ou se méfier des offres anormalement basses. Et quand vous faites le calcul, les bonshommes, vous ne pouvez plus les payer au SMIC. Si vous affichez à la fois ce que ça coûte d'un côté et puis le nombre d'heures qui sont affichées de l'autre, vous ne pouvez même plus les payer. Ou ils ne sont pas payés, ou ils sont clandestins, ou voilà. Je veux dire, et là, les donneurs d'ordre ont une responsabilité. Alors, c'est le point de départ et on a essayé de le comprendre. Il y a plusieurs registres, non pas d'explications, mais en tout cas de réflexions et de pistes qui se présentent dans le cadre de cette étude et maintenant déjà au-delà, puisque une petite année s'est écoulée et on travaille sur le sujet. D'abord, il y a un problème de nom. Il y a un problème de nom. Le facility management. Les informaticiens dans la salle se rappellent que c'est eux qui l'ont inventé bien avant les ascensoristes, les espaces verts et la propreté. Bon, facility management, ce n'était pas d'abord les bâtiments, c'était d'abord l'informatique. Est-ce que l'informatique reviendra dans le giron, entre guillemets, du facility ? Je n'en serai personnellement pas surpris, mais en même temps, ça n'est plus le cas. Facility management, c'est un mot anglais, c'est un mot américain, anglo-saxon, bref, on ne sait pas le traduire. On n'a pas de nom, on ne sait pas le traduire. Et ça, ça reste un problème. Quand on prétend, j'allais dire, constituer progressivement un métier, on n'est pas d'accord sur son nom déjà. Entre nous, l'étude quantitative qui a été réalisée parallèlement par le CIPEMI a donné lieu à quand même pas mal de discussions. Bon, alors si on est extensif, on arrive à 2,5 millions, 500 milliards de chiffre d'affaires, 2,5 millions de travailleurs, 500 milliards de chiffre d'affaires, mais on devine que là-dedans, il n'y a pas que ce qu'on va appeler demain facility management. Mais il n'y en a pas loin des deux tiers ou de la moitié. Donc c'est plutôt un million de travailleurs, le facility management. Alors, c'est un métier qui n'a aujourd'hui pas, d'abord de long passé, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de champion, qui n'a pas de mythe, qui n'a pas d'université, qui n'a pas de formation, qui n'a pas véritablement de théorie ou en tout cas de doctrine. Alors les sociologues parlent de genre, de doctrine, de métier. C'est un secteur qui se cherche du point de vue de sa vocation et de l'expression de sa vocation. Certains m'ont dit, bah oui, on est nous-mêmes condamnés, en fait, à rentrer dans le discours du client, c'est-à-dire faire baisser les prix. Faire baisser les prix, c'est un discours de contrôle de gestion, c'est un discours d'acheteur. Alors, c'est pas un discours de métier. C'est pas une proposition de valeur que de faire baisser le coût. Et y compris parmi des patrons du FM qui disent, bah oui, on est condamnés à devancer le client en lui disant, oh, on va faire encore 3% de moins. Mais c'est pas une offre, ça. Enfin, en tout cas, ça renvoie pas à un métier. On est même, du côté du FM, dans un métier qui, tout en pensant et se vivant comme pertinent et émergeant historiquement, en posture de dominer. En posture de dominer parce qu'on est moins noble, parce qu'on est moins organisé, parce qu'on est sur des métiers qui sont peu valorisés et parce qu'on est toujours ramené à la question du coût. Et un coût, à partir du moment où vous dites d'une dépense, quel est un coût ? Eh bien, le tour est joué. Une dépense, ça peut être un investissement. Une dépense, ça peut être un pari sur l'avenir. Une dépense, ça peut être de l'attractivité pour des salariés. Une dépense, ça peut être une contribution à la vie de la société. Quand vous payez les impôts, vous dépensez. Bon, c'est clair que les impôts, généralement, on aimerait aussi les baisser. Mais en même temps, on est tous d'accord que ça n'a pas de sens de dire que les impôts sont un coût. Mais si vous dites que le FMI, c'est la mise en oeuvre de commodités qui sont essentiellement un coût, eh bien, vous avez dit dans l'énoncé que ça n'est pas de l'ordre de la valeur, que vous avez déjà dit dans l'énoncé que tout FMI, tout service de ce type doit être moins cher. Alors, moins cher, qu'est-ce que ça veut dire quand on est sur des activités qui correspondent à 83, 87, jusqu'à plus de 90% de part salariale directe, de part salariale. Donc, quand vous voulez faire moins 5%, vous faites sur quoi ? Vous faites un peu sur le management ? Les FMI nous l'ont dit. Depuis 2008, nous sommes dans une situation où les exigences de réduction des coûts nous imposent, alors de fait, des réductions de dépenses, mais des dépenses qui eût été pertinentes de recherche, d'investissement prospectif, de management. Alors, effectivement, après, nos clients s'étonnent que nos salariés ou nos intervenants, parce que ce ne sont pas tous nos salariés, on y reviendra, nos salariés soient peu encadrés, que nous soyons peu présents autour des œuvrants. Oui, les œuvrants sont très isolés. Il n'y a que ça qu'on arrive à facturer. Il n'y a que ça qu'on arrive à facturer. Une absence de doctrine, une absence de métier, une posture dominée, une posture dominée, et finalement, il y a une difficulté à se situer dans ce débat sur le prix, la valeur, le coût et la productivité. Alors, je fais une toute petite parenthèse. Vous savez que je suis à la fois un peu économiste, un peu sociologue, un peu... Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un métier ? Qu'est-ce que c'est qu'une profession ? Voilà. L'OFM, aujourd'hui, c'est un mot qui fédère un certain nombre d'entreprises qui font un pari. C'est une dynamique dans laquelle se retrouvent un certain nombre de clients, de grands clients, plutôt. mais c'est un milieu qui ne s'est pas encore construit, structuré. Une profession, c'est une promesse de performance aux directions générales. La profession du FM pour Vinci, pour Bouygues, pour Atalian, qui par ailleurs fait aussi de la propreté, comme on le sait, pour Sodexo, qui fait par ailleurs aussi de la restauration, comme chacun sait. l'OFM, pour ces entreprises, c'est une promesse de performance pour leur direction générale. Ce n'est pas gagné aujourd'hui. Et plus largement à l'échelle de l'économie, un métier, c'est une offre de valeur. C'est une offre d'utilité sociale. C'est une pertinence dans la réponse à des attentes et pas forcément des attentes formulées. C'est la réponse, c'est la construction d'une richesse. quand on se dit le métier du FM avec les professions du FM, c'est la question de cerner ce qu'est la promesse de valeur apportée à l'économie par les FMEurs et la promesse de performance, y compris de rentabilité des acteurs du FM du côté de leur direction générale, du côté qu'ils soient intégrés ou qu'ils soient participants d'un grand groupe. Un métier, c'est un système de pensée, d'action. Ce sont des savoirs professionnels identifiés. Ce sont peut-être des hiérarchies particulières. Ce sont sans doute des cursus de formation. Ce sont des rituels, des rituels d'intégration. Ce sont des marques. Il y a une dimension symbolique dans un métier. Pensez au métier de l'automobile ou pensez au métier au pluriel de la santé. Vous mettez à la télé une blouse blanche et puis un stéthoscope et paf ! Tout le monde a compris. Il est dans la santé. Il est peut-être même médecin. Le stéthoscope, c'est le médecin. Là, vous mettez un FMEur à la télé, personne ne voit rien. On ne le reconnaît pas. Ou alors, parfois, dans les slides, et j'ai vu ça, on a eu l'occasion avec Pierre plusieurs fois, quand on parle du FMEur, on voit le mec avec un casque de chantier. Alors bon, ça, c'est le FME construction, mais il y a l'hôtesse, puis il y a les espaces verts, et puis il y a les gardiens, et puis il y a le lamping, et puis il y a les déménageurs, et puis il y a les espaces. Il y a beaucoup d'autres choses. Ce métier doit se constituer. Alors, pour être en capacité de se constituer, ce métier doit quand même, ce métier, cette profession, doit aussi retrouver un modèle d'affaires. Donc c'est le point suivant, je dirais, important de cette étude, remonté encore une fois des donneurs d'ordre et des clients. C'est le constat qu'il y a aujourd'hui un problème de modèle d'affaires sur l'ensemble du métier. Un modèle d'affaires qui conduit globalement les donneurs d'ordre, je dirais, à plutôt un avantage, en tout cas, du point de vue du coût, puisque, encore une fois, de dépenses, si vous le transformez en coût. Il y a, on vient de vivre, au moins 2008 à aujourd'hui, une période dans laquelle les donneurs d'ordre ont trouvé un certain avantage au modèle d'affaires hérité du FM. Les FMEurs, eux, s'y retrouvent beaucoup moins. S'y retrouvent beaucoup moins. En gros, ce qui remonte des FMEurs, c'est, depuis 2008, on perd un demi-point par an de marge opérationnelle. Donc, ça aura une fin assez rapide. Alors, on a mobilisé des moyens. Ici, on se débarrasse de contrats dits toxiques. Là, on se resserre. Là, dans certains cas, on évite même de faire du FM parce que c'est compliqué. Donc, on se ressent sur ces métiers traditionnels. donc, quelque part, on sauve les meubles. On continue d'y croire. Mais le modèle d'affaires ne fonctionne plus. Le modèle d'affaires ne fonctionne plus. C'était quoi, ce modèle d'affaires du FM dont on hérite ? Voilà. Que nous disent les donneurs d'ordre ? Que me disent les donneurs d'ordre et les FMEurs ? En gros, nous, donneurs d'ordre, jusque 2008, 2010, parfois, c'est encore un peu vrai. Ça dépend de notre parcours, du point dans lequel nous nous trouvons, dans le parcours d'externalisation. Certains ont externalisé il y a 10 ans, d'autres sont encore à mi-chemin. D'autres n'ont même pas commencé à externaliser. Mais ceux-là sont devenus rares, surtout chez les grands. les donneurs d'ordre ont accepté, je dirais clairement, ont rémunéré, ont financé un moment de l'évolution de leur propre structure de métier, de leur propre organisation, en acceptant, en travaillant avec des FMEurs, des partenaires, des sous-traitants, à un accompagnement d'une externalisation d'activité. Et ça, ils l'ont payé. Ils ont accepté un certain temps de le payer. Ils ont accepté un certain temps de le payer, d'autant plus que le fait de faire organiser, de s'organiser avec de vrais professionnels, c'est-à-dire des gens dont c'était le métier, que de faire de la construction, de l'aménagement, de la propreté, de la sécurité. Ils ont aussi acquis une capacité à voir ces personnels être professionnalisés. Donc, deux éléments sont rentrés dans le deal qui étaient, d'une part, la professionnalisation, dit dans la bouche d'un patron de propreté, notamment d'une entreprise issue de la propreté, d'un FMEur issu de la propreté. C'est-à-dire, ben ouais, nous, on les met au bout, on les a mis au boulot, les gens. On les a fait bosser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est des... Mais on les a mis à un travail de bon niveau, quoi. Aussi bien avec les bonnes machines qu'avec les bons produits qu'avec les bons horaires. Et puis, progressivement, on les a fait travailler ailleurs que chez eux. Donc, voilà. Et puis, progressivement, on les a sortis. Alors, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale dans le monde de la propreté. On les a mis au boulot et on accède. Tant que les donneurs d'ordre avaient le souvenir du calcul de ce que cela leur coûtait, ce que cela leur coûtait avant l'externalisation, ils engrangeaient année après année une réduction spectaculaire de leur coût. Et cette réduction spectaculaire de leur coût, ils ont accepté d'en rétrocéder une part aux prestataires. À condition que vous les professionnalisez, à condition que l'externalisation se passe bien, à condition, globalement, que vous apportiez même un peu plus de services, au passage. Donc, il y a eu, du côté des donneurs d'ordre, un modèle d'affaires qui a plutôt été favorable, clairement, dans la mesure où, facialement, c'était plutôt moins cher et du point de vue des services, on s'était, entre guillemets, débarrassé de personnel dont on ne voulait plus, c'est clair, ou en tout cas, on n'en embauchait plus. Et on avait une prise en charge professionnelle de ces métiers qui n'étaient pas les nôtres. D'accord ? Les FMEurs, j'allais dire, ont trouvé dans ce deal un espace, une respiration, des moyens pour grandir, pour faire du commercial, pour s'étendre et gagner, je dirais, des parts, notamment par l'externalisation, une croissance par l'externalisation. Le problème, j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est fait. Voilà, c'est fait. L'externalisation, elle est à peu près faite. Ou en tout cas, elle est enclenchée. La professionnalisation, évidemment, il faut qu'il soit professionnel aussi, aussi bien pour la peinture que pour changer une lampe dans une salle blanche que pour tomber une pelouse. Oui, c'est... c'est fait. Donc, donc, étonnez-moi, Benoît, quoi. Qu'est-ce que tu proposes de plus ? Bon, 2008, 2009, 2010, qu'est-ce que tu proposes de plus ? Allez, et puis, tous les 3 ans, j'ai un appel d'offres et allez, les gars, faites-moi, expliquez-moi. Voilà. Si bien que je comprends que ce qui correspond à des investissements chez les FMEUR, progressivement, ça s'est réduit à de l'investissement commercial. Et là, par contre, on les sent, on les voit se sentir obligés de dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et d'intelligence à se battre sur des appels d'offres comme des chiffonniers. Et quand je dis comme des chiffonniers, là aussi, je reviens notamment à des FMEUR venus, notamment du monde de l'énergie qui nous disent attendez, entre nous, les hommes du métier, quand on est sur un appel d'offres, d'abord, c'est à 10 ans, c'est des montants sympathiques, puis on est 2, 3, puis on se connaît, on est collègues. Bon, dans le FME, on est 12. 12. Et pas mieux, il y en a qu'on ne connaît même pas, on ne sait pas d'où ils sortent. Et on est amené à faire un travail de romain pour convaincre d'une capacité que par ailleurs on a déjà, qui n'est pas mystérieuse. On fait un travail de romain pour, in fine, s'entendre dire les gars, c'est bien, on vous fait confiance, mais vous nous faites quand même encore moins 20%. Moins 20, moins 10, moins 30, c'est des chiffres que j'ai entendus. Alors, je vous les laisse. Le modèle d'affaires favorable aux donneurs d'ordre dans le cadre d'un rapport de force construit sur une période particulière d'externalisation et de professionnalisation asphyxierait, asphyxie les FMEUR et leur interdit de penser leur métier à moyen long terme avec des investissements autres que commerciaux. Au contraire, les FMEUR sont, disent-ils, et je l'entends, enfin je veux dire, et j'entends aussi un certain nombre de donneurs d'ordre qui en sont conscients, les FMEUR sont pratiquement aujourd'hui condamnés à des politiques de déflation salariale. Voilà. Le mot, le mot que j'entends, c'est, messieurs, les donneurs d'ordre, vous nous condamnez à des politiques relativement systématiques de déflation salariale. Alors déflation salariale ou de réduction de la qualité. Dans la propreté, c'est, puisqu'on ne peut plus, on y sent déjà au SMIC, donc vous déflatterez pas grand-chose, mais vous faites moins d'heures. c'est-à-dire qu'un talent nous dit, pardon, une entreprise de propreté me dit, j'ai des clients qui, pour passer leurs exigences de réduction de coût, finalement, acceptent, mais à condition qu'on ne dise pas trop, de réduire la qualité, de ne plus offrir le service. Alors, je passe à un autre moment de la réflexion, ce constat posé, il y a une valeur économique, une promesse de valeur économique qui n'est douteuse pour personne, qu'on situe comme bien placée historiquement. C'est pas la marine à voile, le FMI. Et quand on externalise des emplois internes de statut relativement favorable vers des emplois externes de statut parfois un peu moins favorables, on n'est pas dans une délocalisation. Ce ne sont pas des emplois pour l'essentiel délocalisables. Une partie de ces emplois seront automatisés, bien sûr, et il faut. Quel intérêt ça de pousser une tondeuse qui fait du bruit, des gaz d'échappement, bon, c'est pas marrant. Allons-y, mettons des robots, solaires, c'est encore plus sympa, des LED, mettons des capteurs, bien sûr qu'il faut faire la GMO, bien sûr qu'il faut faire du BIM, il y aura de la technologie, mais quand on aura remplacé une hôtesse par une borne, peut-être même un avatar en 3D, je ne sais pas, comme dans Star Wars, on n'y pense sérieusement. Bon, qu'est-ce qu'on aura fait ? Voilà, il y a des questions. Une partie de ces emplois ne seront pas aisément automatisables. j'allais dire en proportion chez les donneurs d'ordres, il y aura plus de destruction d'emplois par automatisation que chez les FMEUR, en proportion, indubitablement. Donc, il y a une réserve d'emplois extraordinaire. Il y a une réserve d'utilité sociale, une promesse d'utilité sociale extraordinaire. Comment se fait-il que les structures, les mécaniques, conduisent à en limiter le développement, à en perturber les perspectives de croissance et, finalement, à en dégrader encore plus tôt les conditions de travail ? C'est clair, FMEUR, comme donneurs d'ordres, ne sont pas très fiers quand on parle des conditions de travail. Quand on voit les atermoiements sur le passage en nettoyage de jour. Oh, ben non, c'est plus facile la nuit. Et les FMEUR aussi le disent. C'est-à-dire que la nuit, il y a des équilibres qui se créent. On travaille entre 4h et 9h du matin et puis après, après, on fait sa journée. Et puis, quelque part, on va travailler aussi ailleurs, mais on déclare pas tout. Et c'est comme ça que se construit des équilibres, j'allais dire, des équilibres dégradés, des équilibres sous-optimaux qui font que, ben, finalement, mais en même temps, on demande à qui de se transporter la nuit, d'abandonner sa famille pour aller dans des banlieues qui sont pas moches du point de vue des bâtiments, mais qui sont pas non plus près de la guerre Saint-Lazare, tous. Voilà, on est ici. Et on comprend pourquoi on vient à Saint-Denis, pourquoi on va à Courbevoie, pourquoi on s'éloigne un peu plus d'ici des Moulinéos. C'est déjà plein ici, des Moulinéos. Plus de place, c'est fini. Bon, voilà, donc, il faut prendre des métros et puis la ligne 13, bonjour, et puis le prolongement de la ligne ceci, c'est pas encore fait. Voilà, les conditions de travail. Le travail du FMI n'est pas, est un peu malmené. Quand je dis un peu, le travail des FMEurs, des œuvrants du FMI est assez largement malmené. Dans les solutions, vous pouvez un certain temps jouer l'intensité directe du travail et vérifier par exemple que vos intervenants de maintenance 3, 4, 5ème niveau ne sont pas en train de boire un coup au bistrot. Vous pouvez leur coller une puce, vous pouvez leur coller un GPS, vous pouvez leur coller la géolocalisation. Oui, un certain temps, vous obtiendrez quelque chose comme une intensité directe du travail supplémentaire. Mais, mais, mais quels sont les techniciens, quels sont les agents, quels sont ces intervenants qui ont envie de ce type de management ? Voilà. Et on me dit, FMEurs, donneurs d'ordre, mais FMEurs d'abord, on ne trouve pas. on a du mal à recruter. Nous, on ne propose que des CDI. Ah, on n'est pas emmerdant, on ne fait pas intérim, on ne fait pas CDD. On ne propose que des CDI. Aucun risque, il ne reste pas. On a du mal à les retenir. Et, et ça vaut aussi bien pour les métiers les plus modestes, on va dire, en termes de qualifications apparentes, que pour les métiers pour lesquels il y a, je veux dire, des niveaux de techniciens qui sont plutôt à 35 ou 45 euros de l'heure que 14 ou 17. on a du mal, on a du mal à recruter. Alors, en quelques mots, parce que ça mériterait éventuellement d'aller plus loin, puis c'est aussi un élément de la discussion. une proposition que le Livre blanc met en avant, c'est il faut comprendre, réfléchir. Le FM, c'est du service. Ce n'est pas de l'industrie. Je le redis parce que derrière l'évidence, on n'a pas pris la mesure de ce déplacement. Le FM, c'est du service. ce n'est pas de l'industrie. Même si les FMEurs sont issus de ce monde-là. Et la construction, c'est de l'industrie. Évidemment, l'énergie, c'est de l'industrie. Le FM, c'est du service. ça veut dire quoi ? Quel est le constat ? Aussi bien le modèle d'affaires qu'encore le modèle économique tel qu'il est pensé le plus largement chez les Donald Trump comme chez les FMEurs, c'est une compréhension industrielle du FM. C'est un secteur hétérogène et c'est un secteur qui se pense encore sur un mode industriel. Un secteur hétérogène, je vais très vite, mais il y a des gens qui viennent avec une culture construction. Il y a des gens qui viennent avec une culture de la production industrielle de repas au centime. Il y a des gens qui viennent de la culture du nettoyement qui est plus près du service au passage. Et il y a des gens qui viennent de l'énergie et qui sont, voilà, qui viennent de l'énergie de grandes sociétés avec un secteur hétérogène avec des cultures dominantes industrielles qui pensent essentiellement la performance, la productivité, le progrès par la technique et les leviers de la productivité industrielle. C'est quoi les leviers de la productivité industrielle ? Du volume. Comment on fait du volume ? En standardisant. Comment on standardise ? En prescrivant. En divisant le travail. Ce que les autres appellent le taylorisme, mais une vieille pensée, mais qui est toujours à l'œuvre. Je pense pour l'agent levrant ce qu'il a à faire. Ensuite, je multiplie cette activité et je cherche une intensité directe du travail par la répétition des tâches, par la spécialisation, par la standardisation et ensuite, bien sûr que j'ai des marges faibles à l'unité, mais je cherche le volume comme dans l'automobile. L'invention de la productivité industrielle, c'est une voiture pour chacun, celle que vous voulez à condition que ce soit une Ford T et une noire. aujourd'hui, le secteur du FM est toujours régi, pensé, construit sur une pensée industrielle. La propreté, c'est un nombre de coups de torchon ou c'est un nombre de passages d'une shampooineuse sur une moquette. Ça va être... La production est identifiée autour de l'exécution de prestations et la performance identifiée sur la réduction des moyens alloués à la mise en oeuvre de cette prestation. Sauf que, le FM, surtout pensé dans l'intégration multitechnique, multiservices, c'est pas de l'industrie. Alors, d'aucun dirait, c'est peut-être pas non plus toujours de la prestation intellectuelle. C'est pas évident que ce soit de la prestation intellectuelle. Et pourtant, et pourtant, le grand black devant la porte avec son chien, c'est pas une puissance physique qui met en oeuvre. C'est pas essentiellement dans une dépense de joules qu'il produit quelque chose. C'est dans une posture, c'est dans l'intelligence de sa présence, c'est dans un comportement, c'est dans la pertinence de ses mouvements qu'il a une valeur ajoutée. C'est un travailleur intellectuel. L'agent de propreté qui, bien sûr, qu'elle a un cahier des charges, des scellés, tout ça, c'est marqué. Mais enfin, plus personne ne sait où c'est marqué. Même pas le responsable de site, pas l'inspecteur de la société de propreté et l'agent lui a donné des instructions, mais comme elle ne sait pas toujours lire, il ne sait pas toujours lire. Qu'est-ce qu'il fait, l'agent de propreté ? Il nettoie là où c'est déjà propre parce qu'on lui a dit ? Ou justement, il est intelligent, il nettoie là où ça a besoin d'être nettoyé ? Là où les gens ont envie que ça soit nettoyé ? Là où ça fait du sens du point de vue de la netteté, du point de vue de la brillance, du point de vue de la sanitarité, du caractère sain de la chose, pardon, je ne sais pas si le mot existe. Ça, ça existe ? À ce moment-là, vous voyez que la valeur produite par un service n'est pas essentiellement, n'est pas réductible à une prestation, à l'exécution d'une prestation technique si possible standardisée et répétable. Elle relève d'autres choses. Elle relève d'une autre valeur. Et ça, ça, c'est très difficile à penser. Ça, c'est très difficile à cerner. Nous ne sommes pas équipés intellectuellement. Nous ne sommes pas équipés, surtout, j'allais dire, intellectuellement, on pourrait se mettre d'accord assez vite, effectivement, ou on pourrait en tout cas en causer. Mais tous les outils, nos contrôleurs de gestion, nos directeurs financiers, nos actionnaires, ne sont pas câblés comme ça. Nos outils de contrôle de gestion, eux, ne savent mesurer que le mesurable. Or, dans l'intelligence de votre agent de sécurité, dans la pertinence de l'acte de l'agent de propreté, dans l'intégration, parce qu'enfin, c'est bien d'avoir un siège ergonomique à 1 200 euros pièce. Enfin, en volume, on le fait un peu moins cher. Mais c'est bien d'avoir un siège ergonomique. mais s'il fait froid, le siège ergonomique ne va pas le faire. Ah oui, mais c'est bien que la température soit bonne si on a été bien accueilli. Si on n'a pas été bien accueilli, la température, on ne s'en apercevra pas. Et puis, c'est bien d'être bien accueilli si on a réussi à accéder au site. Voilà, je suis arrivé un petit peu... Voilà, parce que l'accès... Bon, voilà, il y a un petit bug dans la transmission des données sur les noms des gens qui devaient rentrer dans le parking. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, le FMR doit s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. C'est bien des bâtiments propres comme on les voit aujourd'hui. Voilà, je ne personnalise pas. Mais si on n'y arrive pas, si on a cette fameuse ligne 13, si on a ces fameux RER, si on a des travaux, si on a des grèves, si on a des accidents, des suicides, si on n'y arrive pas, on arrive, on est déjà... Bon, très, très mal. Bon, il faut travailler là-dessus. Et puis, le FMR doit aussi se poser la question. Le donneur d'ordre, bien sûr. Mais qui est expert de ce qu'il convient de penser dans ce domaine ? C'est bien plus le FMR. Aujourd'hui, moi, j'ai une idée, par exemple, de ce qu'il convient en matière de défense, mais je m'en remets à des entreprises spécialisées pour penser les bons outils de la défense. Moi, j'allume mon électricité, mais si parfois, comme citoyen, je peux rentrer dans un débat pour savoir c'est quoi la meilleure source, c'est quoi le danger, c'est quoi... Je m'en remets quand même, globalement, à un spécialiste de l'électricité ou au spécialiste, puisqu'ils sont maintenant plusieurs, de l'électricité pour me fournir. Vous voyez ? Bon, pourquoi le spécialiste de l'électricité ? Pourquoi le spécialiste des outils de défense serait aussi le spécialiste de ce qu'il convient de penser en matière de travail, en matière de bien-être, en matière de condition de la performance des salariés de travail ? Bref, c'est quoi la valeur produite par le FM ? Ce n'est pas d'être moins cher dans l'exécution de tâches, de prestations techniques. C'est de rendre vos salariés, vous, donneurs d'ordre, vos salariés, plus performants. Eux, d'abord, la productivité, elle n'est pas dans, directement, autour de l'oeuvrant. elle est dans le halo, dans la pertinence, dans le système, écosystème auquel participe cette oeuvrant particulier. Ça veut dire, ça veut dire qu'il faut faire travailler ensemble, ça veut dire qu'il faut intégrer, et on retrouve cette pertinence, j'allais dire presque historique, des services comme hypothèse de re-organisation, d'intégration, de déspécialisation. Et oui, il faut que des agents de propreté fassent de l'accueil. Et oui, il faut que des agents de sécurité fassent de la propreté de l'accueil du lamping. Et oui, mais pas parce que ce serait leur métier ou pas leur métier, parce que c'est pertinent, parce que c'est utile, parce que c'est ça qui est à faire pour construire tous les jours de manière différente en fonction du temps, en fonction du nombre, en fonction des gens qui sont là ou qui ne sont pas là, ce qu'il convient de faire pour que les habitants soient performants, heureux. Il ne faut pas trop leur demander quand même. Satisfait, c'est encore autre chose. Moi, je vous avoue que personnellement, je ne crois pas que la satisfaction soit un bon critère. Moi, je suis enseignant. Quand j'enseigne, que je donne des mauvaises notes, mes étudiants ne sont pas satisfaits. Et alors ? Je ne suis pas là pour satisfaire mes étudiants. Un éphémère n'est pas là nécessairement au sens direct pour satisfaire que ce soit le responsable de site, l'acheteur, même les habitants. S'ils ne sont pas contents, il y a sans doute quelque chose. Ils sont surtout là pour réunir les conditions de leur performance. Ils sont là pour veiller à faire au mieux en fonction des moyens qu'ils disposent pour produire de la performance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la production d'UFM n'est pas dans l'output d'UFM. C'est-à-dire qu'il est inaccessible aux SLS. Les SLS ne peuvent que cerner des outputs. Ce que l'UFM doit produire, c'est des outcomes. Et ces outcomes, pour prendre un mot anglais, c'est une capacité supérieure des habitants à produire, à être eux-mêmes efficaces et performants. Est-ce que ça passe par leur bonheur ? Si vous y croyez, faites leur bonheur. Mais est-ce que ça passe par autre chose ? Est-ce que c'est, par exemple, en les autorisant à ne pas travailler au bureau ou en veillant à ce que quand ils ne travaillent pas au bureau, ils travaillent bien quand même ? Évidemment, ça fait partie du sujet d'UFM. Je vous propose, et c'est repris dans le livre blanc, une définition. Et là, finalement, la question, profonde qui se pose autour de ce métier, c'est qu'est-ce qu'on est capable de définir et de comprendre sur la valeur économique produite par l'UFM et dans un second temps, une fois qu'on a mieux cerné cette valeur économique, quel est le modèle d'affaires qui va permettre de traduire cette valeur économique ? La valeur économique d'UFM, c'est sa participation à une transformation de l'état des bénéficiaires des services. C'est une définition d'économiste, des services, Jean Gadret, Christian Duterte, entre autres, mais M. Staller, 15 ans plus tôt, avait dit des choses très très proches, un Suisse. Quand, dans l'industrie, l'output vendu, ça fait l'income. Ça fait l'outcome. Vous avez une bagnole, vous la vendez par une opération de transfert de droits de propriété entre le constructeur automobile et le client, vous traduisez l'ensemble de la valeur économique construite en amont pour la production dans un acte de vente. Ensuite, la bagnole, l'UFL, vous la plantez contre un mur, c'est encore mieux, vous en rachetez une autre. Le service, c'est pas ça. Le service, c'est toujours coproduit. Toujours, nécessairement, coproduit. parce qu'avant de nettoyer, il y a quelqu'un qui a sa lit. D'où une question. Le métier du FMR, c'est de nettoyer ou c'est d'éviter que les gens salissent ? Si vous pensez c'est les heures fréquentielles, c'est le nombre de coups de torchon. Mais si vous demandez au FMR, non pas de nettoyer, mais de construire un environnement, des aménités. C'est un mot que nous avons proposé avec Nicolas Cugier dans un article de l'expansion. Et non plus des commodités, des aménités. Aménités, c'est tout ce qui relève de l'environnement, mais c'est tout ce qui relève de l'environnement avec une hypothèse positive. Aménité, ça dit bien, ça dit bon. Le contraire de commodité, quand même. Ça dit que ça doit être amène, que ça doit être accueillant, que ça doit être favorable. Si le sujet, c'est de produire des aménités, alors, il ne faut plus seulement se parler de la prestation technique et de qu'est-ce que ça coûte. Il faut que l'EFMEur arrive à rentrer dans un dialogue sur le mode qu'est-ce qui est important pour vous ? Et accessoirement, je vais vous aider à réfléchir parce que moi, je suis un spécialiste du travail. Je suis un spécialiste des conditions de travail. Je suis un spécialiste des environnements de travail. Je suis un spécialiste... Comme on dit dans la pub, oui, je sais, je rêve. En tout cas, beaucoup de leurs dons ne rencontrent pas encore chez leur EFMEur cette expertise sur ce que doit être le travail, ce qu'est le travail, comment le travail évolue. Et pourtant, encore une fois, un fabricant d'électricité est expert en électricité. que doit être expert ? En quoi un EFMEur doit être expert ? En qualité de travail, en qualité de vie au travail, en qualité d'accès au travail, en qualité d'environnement au sens des aménités du travail. Moi, je ne suis pas en train de plaider pour ma boutique, mais je suis en train de dire qu'on peut faire de l'électricité sans un sociologue. On ne pourra pas être EFMEur très longtemps sans avoir une vision, sans avoir une compréhension, sans avoir un apport de ce que le travail devient, de comment le travail évolue, qui veut quoi ? Qui veut rester chez lui ? On est tous d'accord. Le télétravail a bondi. Il a doublé, en gros, entre 2008 et 2015. On est aujourd'hui autour de 16-17% alors qu'on était à 7%. On sait que ça, c'est encore que du télétravail officiel. Il y a du télétravail au-delà. Regardez dans les entreprises. Mais ça, c'est le problème du EFMEur. Dans les entreprises, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à expliquer aux salariés pourquoi il faudrait qu'ils viennent au bureau. Il y a seulement 3 ans, quand le salarié avait un sujet, il devait justifier pourquoi il ne viendrait pas. Il y avait des motifs, il remplissait un papier, il demandait une autorisation. Aujourd'hui, c'est un problème de manager. Ce n'est plus un problème de salarié. C'est un problème de manager. C'est pour lui-même, déjà. Et puis ensuite, pour être convaincant vis-à-vis du salarié, ça serait bien que tu viennes quand même, de temps en temps, au bureau. Je caricature un peu. D'accord ? Mais regardez dans les situations comme aujourd'hui, refuser à quelqu'un de télétravail, il vous fait un recours, c'est devenu un droit. Il va falloir que ces espaces soient attractifs. Pas attractifs au sens où ils seraient beaux, où ils seraient sympas. On peut infantiliser, on peut mettre des cabines de téléphériques, on peut mettre des toboggans, on peut mettre des baby-foot, on peut mettre... OK, OK. Ce n'est pas attractif dans ce sens-là que je l'entends. C'est qui permet aux gens de bien travailler. Qui permet aux gens de trouver une satisfaction dans leur activité professionnelle en faisant bien leur travail. Et bien, s'ils font bien leur travail ailleurs qu'au bureau, ils iront ailleurs qu'au bureau. Et progressivement, les directions d'entreprise vont tout à fait l'autoriser, en espérant d'ailleurs de faire baisser encore le nombre de mètres carrés associés. Ça s'appelle desk-sharing, on est tous d'accord. Voilà. Alors, je vais peut-être tout simplement en rester là pour cette présentation. Il y a un secteur qui correspond à une évidence économique, à une évidence de modernité, à une évidence de croissance. Les FMR, aujourd'hui, on le sait. Alors, les chiffres, on le sait, même si on n'a pas les chiffres. Les FMR, c'est-à-dire ceux qui attaquent le marché du global FM et ont l'ambition de construire une profession nouvelle. Ils ont moins de 10% du marché aujourd'hui. Ils ont probablement beaucoup moins que 10% du marché aujourd'hui. Ceux qui font du multitechnique, d'un côté, du multiservice de l'autre, ou des morceaux, c'est à peu près 40% du marché. Et puis, il y a encore 50% à prendre. Il y a encore 50% du marché à prendre. Ça, je dirais, c'est de la conquête par restructuration, par déplacement. Mais entendons ce qu'on se dit sur l'évolution de nos villes, entendons ce qu'on se dit sur l'évolution du travail, entendons ce qu'on se dit sur les exigences de bien-être. C'est pas la marine à voile, le FM. C'est le contraire. Et c'est ce qui me permet de dire... Voilà, c'est un peu un slogan, mais le FM peut être, pour le 21e siècle, ce que l'automobile a été pour le 20e. Alors, vous vous dites, oh là là, mec, il dérape. Peut-être. Mais moi, je vous avoue qu'en rencontrant des grands du FM, j'ai découvert des entreprises. Moi, je viens de chez Renault. Je viens de chez Snecma. Des vrais industriels qui font des beaux objets, vous voyez. Bon, c'était ma culture, j'en sais rien. Et je découvre des entreprises qui me disent, mais nous, là, vous connaissez même pas notre marque. Et puis notre siège, il est quelque part au fin fond d'une banlieue moyenne, on va dire, moyenne. On a bien plus de salariés que Renault en France. Et c'est pas si nouveau. Et surtout, ça sera de plus en plus vrai. Parce que des salariés Renault en France, bon, je veux dire, on le sait. Si Flin n'est pas fermé, c'est pour des raisons politiques. Je dis Flin, ça peut être autre chose. C'est un secteur qui a d'avenir, évidemment. C'est un secteur qui est une réserve d'emploi, évidemment. C'est un secteur même auquel les donneurs d'ordre ont parfois même d'exiger qu'ils soient vertueux pour d'eux. Vertueux, même au-delà. C'est-à-dire qu'on demande au FM de faire de la gestion du handicap. Pas seulement dans les espaces verts. De faire de la réinsertion. De faire de l'accueil d'immigration. Alors, parce qu'ils l'ont déjà fait avant, même si c'était pas l'intention. De faire de la réinsertion de travailleurs âgés. Chômeurs longue durée. Et ça serait bien que le FMUR fasse ce que le donneur d'ordre lui-même ne trouve pas toujours le temps de bien faire. On rajouterait ça dans le rapport. Ils en sont capables. Encore faut-il qu'ils le valorisent. Encore faut-il que ça soit valorisé au sens d'une externalité positive, au sens d'une création de valeur qui aujourd'hui ne connaît pas de traduction dans le modèle d'affaires. Donc, retenez, un modèle économique d'avenir, en tout cas ils le disent, et quelque part je le relaie. En tant qu'économiste, le FM a plus d'avenir que beaucoup de donneurs d'ordre. Parfois, je dirais aussi que, par analogie, ceux qui fabriquent des phares, ceux qui fabriquent des systèmes électroniques ont peut-être plus d'avenir que certains constructeurs. Parce qu'aujourd'hui, un constructeur, c'est quelqu'un qui fait du Lego. Bon. en même temps, c'est lui qui capte la valeur. Donc, on s'arrange. Mais un secteur qui a de l'avenir, un secteur qui correspond à des enjeux sociaux, un secteur qui correspond à des enjeux d'emploi, un secteur qui ne trouve pas aujourd'hui son modèle d'affaires, parce que ce modèle d'affaires est largement resté industrialiste. Pas seulement industriel, il est industrialiste. On demande à des gens de service de démontrer une productivité de type industriel. Et on nie. On annule. On refuse de voir. On met en invisibilité la valeur et les potentiels de valeur réelles, économiques de ce secteur parce qu'on ne sait pas le mesurer. Parce que cette production est immatérielle et non mesurable. L'enjeu, aujourd'hui, pour l'AFM, c'est de construire sa propre doctrine et de construire le débat avec les donneurs d'ordre sur non pas ce que ça coûte, ce que ça coûte, c'est l'affaire du donneur d'ordre. On appelle ça, dans une autre approche, le consentement à la dépense. Les économistes aiment bien ce terme. Les donneurs d'ordre, ils ne peuvent pas dépenser des milliers d'essants. Ils se racontent ce qu'ils veulent sur le bonheur de leurs salariés, happy to work, tout ça. Bon, happiness project, project manager, bon, ils se racontent ce qu'ils veulent. Mais combien ils sont prêts à mettre ? Ça, OK. Partons de ce qu'ils sont prêts à mettre et réfléchissons cette fois-ci sur ce qui est important, sur ce qui est possible de construire comme valeur. Et j'ai envie de dire à la fois, laissons faire les FMEurs sur leur métier, mais ça suppose d'autres espaces contractuels. Ça suppose de penser différemment la productivité servicielle. ça suppose un raisonnement, une compréhension, un enrichissement de la pensée sur la mesure de la valeur servicielle, ou en tout cas, sur la manière de l'apprécier, parce que mesurer le non-mesurable, on est d'accord, c'est pas simple comme idée, mais en tout cas, apprécier cette valeur réelle, économique. C'est pas nouveau, la confiance dans la banque. C'est un actif. C'est immatériel. La sécurité au niveau de vous, de moi et d'une nation, c'est pas nouveau. C'est immatériel. Et pourtant, on sait y mettre un certain niveau de coût, de consentement à la dépense. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501